Musique 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 Hola ! Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous retrouve aujourd'hui pour un énorme 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 unboxing pour ceux qui ne le savent pas je suis partie un mois et demi en vacances et je suis revenue il y a deux ou trois jours de mes vacances donc du coup bah j'ai reçu énormément de paquets pendant mon absence que mon gardien a gentiment réceptionné pour moi et je pense que j'ai reçu une vingtaine de paquets entre 15 et 20 je pense j'ai eu beaucoup beaucoup de choses donc depuis mi-juillet où je suis partie donc ça va être le plus gros unboxing du monde je pense donc j'espère que vous êtes parés la vidéo vous plaît comme d'habitude n'hésitez pas à liker à me mettre un petit commentaire et si vous êtes trop timide pour mettre un commentaire n'hésitez pas à commenter un paquet, une boîte aux lettres n'importe qui pourrait très bien aller pour la catégorie unboxing de la chaîne et bien sûr n'hésitez pas aussi à vous abonner je vous ai fait une petite vidéo de tous les paquets que j'avais reçu je pense que vous l'avez vu sur la miniature il y en a beaucoup et encore sur la miniature j'ai pas tout mis parce que sinon ça se cassait la binocle donc vraiment j'espère que vous êtes prêts prenez du popcorn, un truc à grignoter une boisson fraîche ou une boisson chaude qu'importe parce que je pense que ça va être un peu long je précise que je ne sais pas dans quel ordre je les ai reçus donc du coup bah je vais les ouvrir comme je les ai là en fait en vrac et c'est parti pour le premier paquet qui provient des éditions Hachette donc j'ai plusieurs livres qui doivent m'être envoyés de la part d'Hachette donc je ne sais pas lequel ça va être donc surprise, surprise donc premier paquet et j'ai reçu la plus forte de Joe Watson donc c'est un livre qui me faisait vraiment très envie il est déjà sorti il est sorti début août chez Hachette il n'est pas très gros je pensais qu'il serait beaucoup plus gros que ça mais en fait pas du tout on va suivre du coup une jeune fille mais je n'ai pas son prénom qui en fait du jour au lendemain va déménager sur la côte et en fait sur la côte dans cette ville qui s'appelle le Cap Clifton le Cap les gens en fait sont toujours soit en tenue de sport parce qu'ils font tout le temps du sport soit en bikini et elle c'est une héroïne qui est plus size du coup bah c'est pas trop son truc sa vie vole en éclats du coup le jour où elle déménage et elle va devoir s'y faire et s'adapter dans cette nouvelle vie moi je l'ai pris parce que bah l'héroïne était plus size et que bah ça m'intéressait en fait voilà tout simplement et je trouve que la couverture est super et les premiers retours que j'ai vu sur Instagram sont assez positifs on continue avec ce paquet j'ai l'impression qu'il y a deux livres dedans et je ne sais pas de qui ça vient bon bah ça sera la surprise ah non pas du tout c'est pas deux livres alors ça vient de chez Lumen et c'est leur dernière nouveauté qui va sortir début septembre le 7 septembre si je ne dis pas de bêtises donc j'ai reçu tout le truc de presse donc on a le communiqué de presse donc de seul un monstre le livre c'est seul un monstre et comment ça souffle ce machin là il y a un truc qu'il faut faire je ne sais pas j'ai l'impression que ça souffle mais ah ok ok donc vous avez ça comme ceci et en fait c'est comme une enveloppe pour le monter ou le descendre et après vous avez c'est vraiment très sympa vous avez le communiqué de presse du coup donc il sort le 8 j'ai dit le 7 mais il sort le 8 et du coup dedans vous avez les avis le résumé un petit peu plus sur l'univers avec le résumé derrière ensuite on a ce petit goodies donc qui visiblement je ne sais pas il y a des signes là je ne sais pas ça fait comme une horloge je pense que je comprendrais mieux à mon avis quand je le lirai en tout cas c'est super joli et on a la beauté qui est magnifique moi les dorures là c'est trop mon péché mignon qu'il y en a des dorures comme ça c'est trop beau donc il est assez gros donc c'est seul un monstre de Vanessa Laine qui sort le 8 septembre et en fait ça va être une histoire où on va suivre une héroïne qui aura la capacité de contrôler le temps avec sa famille mais elle ne le savait pas et en fait ils sont considérés comme des monstres et elle c'est une capacité qu'elle va avoir à ses 16 ans je crois et entre temps elle avait fait la connaissance d'un jeune homme qu'elle trouvait beau charmant etc sauf qu'en fait elle va se rendre compte que lui c'est un chasseur de monstres et qu'il tue les gens comme elle et comme sa famille donc ils voyagent dans le temps je crois que quand ils voyagent dans le temps en fait ils prennent des minutes de vie aux humains ou je sais pas trop l'univers est encore un petit peu complexe je vous disais dans ma dernière vidéo que pour moi c'était un mélange de Serpent and Dove avec cette histoire de Ennemis to Lover donc d'un chasseur et le monstre et de Rouge Ruby donc à voir au moment où je le lis mais j'ai trop hâte ensuite on a ceci donc qui provient d'Amazon là pour le coup je sais ce que c'est parce que c'était moi qui m'étais commandé un tout petit truc donc je me suis commandé en fait la suite de Rosène donc le tome 2 de Rosène de Laetitia Danae j'ai lu le tome 1 bah cet été et j'ai beaucoup aimé en fait vu que c'est une biologie j'ai pas envie d'attendre l'année prochaine pour lire la fin parce qu'en plus je me connais je suis sans poisson rouge donc à mon avis je ne m'en souviendrai pas l'année prochaine du tome 1 donc je me suis dit autant le lire en septembre donc je suis très contente de pouvoir le lire en septembre surtout que les événements de la fin sont plutôt pas mal j'ai vraiment bien aimé le tome 1 c'est une fantaisie un peu orientale puisqu'on va suivre notre héroïne qui s'appelle Rosène en fait qui est une djinn et en fait elle est envoyée à la cour des ennemis de sa tribu djinn avec ses deux soeurs il va y avoir beaucoup d'intrigues à la cour parce que voilà soit disant c'est pour faire la connaissance des princes et peut-être que s'il y a une bonne entente il faudra les épouser nanana et tout sauf que Rosène elle a pas du tout envie de se marier avec son ennemi juré donc alors beaucoup beaucoup d'intrigues et j'ai beaucoup aimé le tome 1 donc j'ai très hâte de savoir la suite est fin ensuite j'ai une grosse enveloppe jaune et je pense je pense savoir ce que c'est ce n'est pas un livre je vois que ça vient de Marine je suis trop contente de l'avoir aussi j'ai très hâte de le déballer alors oh elle m'a mis des petits trucs en plus elle est trop mignonne Marine a une boutique qui s'appelle Snifleurius j'espère que je le dis bien de toute façon je vous mettrai sa boutique en barre d'infos et en fait elle m'a contactée parce que elle fait beaucoup de choses sur sa boutique notamment des pochettes de livres et elle en a fait une inspirée de je vois qu'il y a plein de trucs dedans inspirée de Akotar et en fait elle m'a demandé ce que j'en pensais et elle m'a demandé si je voulais la recevoir parce que moi je la trouvais trop trop jolie putain elle m'a mis elle m'a mis plein de trucs dedans elle est trop mignonne je vous montre après les petits goûts oh c'est trop beau bon du coup je vous montre la pochette en question donc c'est une pochette Akotar que je trouve magnifique elle est énorme attendez comparer à un livre donc vous voyez que par rapport à un livre ça passe tout seul elle est super grande et dedans elle est à mort rembourrée donc du coup vos livres ne risquent rien et elle est trop belle regardez elle a marqué Vélaris il y a marqué Hello Fair Darling et tout avec le violet de Rissand oh elle est trop trop belle et elle m'a mis des petits goodies donc on va regarder ça donc elle m'a mis un petit wishy tape avec donc c'est sur les thèmes d'Harry Potter donc on a les lunettes d'Harry on a la potion Félix Félicie on a un choco grenouille on a la coupe des quatre sorciers on a des baguettes et on a des dragibus enfin des dragibus j'appelle ça dragibus mais voilà ce que vous comprenez donc c'est un petit wishy tape il est trop mignon donc elle m'a mis ça en plus de sa boutique il est trop beau elle est trop folle Marine je vais te tuer je suis choquée comme il est beau elle m'a mis non mais un pince mais regardez comme il est trop beau de Hermione je suis choquée déjà il est énorme je ne sais pas si vous vous rendez compte et en plus il est tellement beau il est magnifique t'es folle il est trop beau Marine merci c'était pas du tout prévu ça il est trop beau il y a Hermione qui lève la main et puis il y a un troll history of magic c'est trop trop beau ensuite elle m'a mis et ça franchement merci parce que moi j'utilise en fait des cotons réutilisables donc elle m'a mis des cotons réutilisables avec des petits trucs de quidditch donc ça c'est le vive d'or donc merci beaucoup parce que moi ça me sert énormément je suis trop contente donc ça tout ça vous pouvez le trouver sur sa boutique elle m'a mis un petit chouchou qui est trop mignon donc là pour le coup c'est Disney j'ai l'impression puisqu'on a du Mickey je pense que vous allez bien voir voilà là on a Mickey et on a en bas là ici aussi Mickey donc ça c'est plus Disney d'ailleurs je vais l'utiliser tout de suite parce que j'ai très chaud vu que j'ai porté les colis jusque dans le salon donc je mets le chouchou bien évidemment avec ma touffe on ne le voit plus mais et ensuite elle m'a mis une illustration j'ai l'impression il y a ça aussi qu'est-ce que c'est ça il faudra que je lui le demande donc dans une petite pochette bien protée oh mais elle est folle ok alors elle m'a mis un marque-page Disney qu'elle fait elle-même pareil je le trouve trop trop beau je lui ai dit que de faire pour à Cotard des marque-pages comme ça parce que je l'ai trouvé trop avec le même logo là c'est trop beau il y a marqué page Bridgerton il est trop beau il y a marqué tu es le fléau de mon existence et l'objet de tous mes désirs avec plein de petites abeilles c'est trop beau elle m'a mis une carte qu'elle a dessinée donc avec oh la 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 beauté vous voyez ou pas c'est Noël et en fait c'est la voiture et tout c'est Harry Potter c'est magnifique oh la la l'illustration d'Hermina elle est trop magnifique oh je suis in love et c'est trop beau merci Marine mais t'es folle t'es folle t'es trop folle tu m'as beaucoup trop gâtée si t'es pas du tout prévue au programme donc je vais tant te gronder après foncez sur sa boutique parce que voilà et puis d'ailleurs on vous réserve une petite surprise toutes les deux en septembre donc restez connectés Marine je te fais des gros 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 bisous vous pouvez retrouver la boutique de Marine en barre d'infos on continue du coup je me suis un peu remise de mes émotions donc avec un autre livre mais je ne sais pas de qui ça vient il y a ils disent rien donc c'est parti on va l'ouvrir ah super donc c'est la martinière qui m'a envoyé de perles et de corail la fiancée Vareniane c'est le tome 1 de Mara Rutherford il est trop beau il est trop trop beau et il a l'air vraiment génial donc il est déjà sorti il est sorti le 19 août et au niveau du résumé je vais juste le relire laissez moi deux secondes ça a l'air trop bien j'avais oublié le résumé et là je l'ai relu et je me suis trop ambiancée je me suis dit il faut que je le dise en gros nous allons suivre Nord qui est en fait une jeune femme qui vit à Varenia et c'est un village sur Piloti qui est un peu livré aux caprices de la mer et en fait il y a une tradition dans ce royaume c'est que le prince doit épouser la plus belle fille de sa ville donc de Varenia et elle longtemps elle a rêvé d'être cette jeune femme mais c'est pas elle malheureusement qui a été choisie c'est sa soeur jumelle qui s'appelle Zadie sauf que Zadie en fait elle se blesse un jour et du coup pour éviter le déshonneur sur sa famille Nord prend sa place et part du coup à la cour du prince où elle va le rencontrer ça sera son futur financé et tout sauf qu'à la cour il va se passer pas mal de choses des intrigues et elle se rend compte qu'en plus le prince a des projets un peu lugubres pour sa ville natale donc Varenia et elle va tout faire pour essayer de l'en empêcher ça m'a l'air trop bien en plus sa couverture est tellement belle oh la la il a l'air trop bien j'ai trop envie de le lire d'avoir lu le résumé ça me donne trop envie un petit paquet de la part de Scrineo je ne suis pas partenaire Scrineo mais j'ai gagné un concours grâce à Solène donc de Solivresse qui faisait des concours tout l'été et je vais participer en faisant why not il y avait un livre qui me tentait de fou et j'ai gagné un truc de malade donc let's go qu'est-ce que j'ai gagné qu'est-ce que j'ai gagné qu'est-ce que j'ai gagné j'ai gagné hybride de Gwendoline Vervelle donc c'est le premier tome La levée du voile il a l'air tellement génial franchement il a l'air trop trop bien on va suivre une jeune femme qui a longtemps été exilée de sa famille suite à un événement tragique qu'il ne précise pas mais dont visiblement toute sa famille la tient pour responsable et un été sa famille lui dit notamment sa mère lui dit bah écoute tu peux revenir cet été ça la surprend mais du coup elle revient chez elle et en fait elle apprend ses origines à savoir qu'elle descend d'une non-lignée de elfes et druides et du coup qu'elle va devoir empêcher une grosse menace qui est je ne sais pas qui mais c'est un légendaire tueur d'elfides donc un mélange entre druides et elfes qui va revenir et donc du coup ça va être la seule à pouvoir l'empêcher de refaire surface donc c'est avec une mythologie qui a l'impression enfin j'ai l'impression un peu celtique avec les druides les elfes moi ça me parle vachement je trouve la couverture super jolie et bah j'ai très très hâte de le découvrir il a l'air vraiment super ensuite j'ai une petite enveloppe alors là je sais qui c'est parce que bah je vois qui me l'a envoyé en fait j'ai été contactée par une boutique de bougies européenne qui s'appelle Who We Are donc j'ai accepté une collaboration avec eux donc c'est parti pour ouvrir le petit paquet alors au niveau du packaging du coup c'est comme ceci on va l'ouvrir moi je sais du coup ce que j'ai ce que j'ai choisi parce qu'en fait j'avais un budget et je pouvais choisir ce qui me plaisait le plus sur le site et j'ai choisi un collier il a l'air trop canon donc je sais pas si vous allez très bien voir en fait c'est un râle-coup qui se met comme ceci et je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer en fait c'est un petit peu comme les colliers qui ont eu montant été à la mode vous savez les râle-coups noirs un peu style rock et gothique et bien là il est en version dorée en fait et je le trouve absolument magnifique donc c'est du plaqué or si je dis pas de bêtises je sais plus trop ce que c'est en termes de de matériaux faudrait que je vous retrouve ça de toute façon je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos toutes les infos dans la barre d'infos voilà mais je le trouve très très joli et je le porterai très certainement pour une de mes futures vidéos vu que c'est une collaboration mais je suis très contente j'arrive pas à l'attacher avec mes ongles mais pour que vous compreniez un peu voilà ce que ça donne mais j'ai besoin de quelqu'un pour l'attacher parce que mes ongles sont trop longs ensuite j'ai reçu cette grande enveloppe qui était pliée en deux donc on va l'ouvrir c'est un livre visiblement oui je suis trop contente j'ai été contactée en fait par HFBMR pour recevoir ce livre qui me faisait vraiment vraiment de l'oeil donc c'est Love Like Movie de Esmé Béguin Esmé Béguin c'est un duo d'autrices c'est leur premier livre et en fait c'est une romance plus size et en fait vous voyez le monsieur qui est là qui est donc notre protagoniste masculin principal est inspiré de Ben Bernès comment vous dire que j'ai chaud rien que de le dire c'est une romance plus size on va suivre Adèle qui en a rat le froufrou voilà de tomber sur des mecs en fait qui s'intéressent à elle parce que les grosses femmes elles les excitent ça les énerve vraiment beaucoup et puis en fait un jour elle tombe sur son nouveau voisin qui est Ben il s'appelle Ben je crois en plus ouais il s'appelle Ben dans le livre qui est trop canon qui est incroyable et tout et va commencer une belle histoire d'amour sauf que Ben est acteur et ça pourrait peut-être poser des soucis si vous avez lu attention spoiler je pense que ça peut vous plaire parce que elles se sont beaucoup inspirées de ce livre là et je crois qu'elles se sont inspirées de pas mal d'autres univers aussi moi j'ai trop hâte de le lire donc vivement et puis ça fait plaisir de voir une romance plus size française vraiment pour le coup j'ai trop hâte on continue avec ce livre là que j'ai reçu des éditions Mnemos ça me dit rien du tout là comme ça mais ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est les éditions Naos en fait donc en fait ils m'ont contactée pour recevoir le dernier My One Alix puisque j'avais lu In Real Life de cette autrice que j'avais beaucoup aimée et ils ont sorti du coup son nouveau livre mais je crois qu'il est sorti il y a un petit moment maintenant il y a quelques mois je pense qu'il est sorti en juin ou en mai si je dis pas de bêtises donc ça c'est le premier tome donc c'est Clone de la Nation Marie c'est une série en deux tomes et en fait on va être en 2045 où le monde est régné par les les IA les intelligences artificielles et tout est cloné en fait le clonage est un secret révolu et il y a beaucoup de clonage qui se fait de personnes très célèbres et en fait Marie apprend que son père elle a cloné déjà de manière illégale en se basant sur Marie Curie et du coup elle va être recherchée partout sur toute la planète et elle va se rendre compte en fait en prenant la fuite des conditions du clonage de commencer en fait derrière les apparences et elle va devoir faire un choix est-ce qu'elle va sauver son père parce que du coup c'est la seule manière de le sauver c'est qu'elle se rende ou alors est-ce qu'elle va se lever contre cette société où l'intelligence artificielle contrôle tout et où le clonage est utilisé à des fins un peu moyennes on va dire voilà donc j'ai très très hâte de le lire puisque j'aime beaucoup mes Wendalix donc je vous en dirai les nouvelles j'ai reçu une petite enveloppe j'ai été contactée par Léa Boucadict pour recevoir certains de ses produits de la collection d'été je crois donc on va ouvrir ça ensemble donc Léa Boucadict je vous mets son Instagram ainsi que son shop dans la barre d'infos c'est une boutique de papeterie qui fait de très beaux marque-pages aussi donc que je vous montre ce qu'elle m'a sélectionné je ne sais pas du tout ce qu'elle m'a choisi je pense qu'elle m'a mis des marque-pages de sa collection d'été mais j'ai vu certains trucs passer et ils sont très jolis ces marque-pages je les trouve vraiment très très beaux alors du coup j'en ai deux j'en ai un où il y a marqué good vibes et du coup il y a des coquillages et une étoile de mer donc séparé des deux côtés voilà pour le premier et le deuxième c'est aussi good vibes et du coup vous avez cette fois une jeune femme qui est couchée et avec les étoiles de mer et voilà il y a marqué good vibes c'est très été c'est très fleuri et c'est très frais j'aime beaucoup les dessins qu'elle a utilisés donc voilà deux petits marque-pages merci beaucoup Léa je te fais des gros bisous et j'irai te remercier après la vidéo on continue avec un livre que j'ai reçu de la part des éditions Nathan cette fois j'ai été contactée par Valentine Valentine je suis pas sûre je te fais des gros bisous qui est responsable maintenant du pôle communication chez Nathan et qui m'a contactée pour recevoir leur dernière parution qui a l'air génial donc j'ai reçu de l'autre côté de l'eau de Elisabeth à Cévedo la couverture est tellement jolie je suis complètement dingue alors on va suivre du coup deux jeunes femmes il y en a une qui vit en république dominicaine et l'autre qui vit à New York elles ne se connaissent absolument pas elles n'ont jamais entendu parler l'une de l'autre et pourtant leur destin va être lié puisque un jour un avion va s'écraser alors que il faisait New York république dominicaine ou république dominicaine je sais plus dans quel sens et en fait je crois que chacune d'entre elles vont perdre des personnes de leur famille et du coup ce qui va se passer c'est qu'elles vont mener l'enquête parce que je crois qu'il y a quelque chose de caché derrière cette histoire c'est traduit par Clémentine Beauvais donc ça promet je pense une très jolie traduction et quelque chose d'assez poétique je pense donc j'ai vraiment très 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 hâte et je pense qu'elles ont plus de choses en commun que ce qu'on pense que cet avion donc vraiment j'ai vraiment très très hâte de le dire celui-là il me fait vraiment de l'oeil ensuite j'ai reçu un petit truc de la part de Muse Muse c'est une boutique pareil de goodies littéraires mais qui est plus orientée textile et en fait on m'a contactée en juin pour recevoir un t-shirt et j'ai accepté parce que littéraire quoi donc oui donc je vais vous montrer le t-shirt que j'ai reçu il est trop beau alors j'ai reçu du coup ce t-shirt là c'était une collaboration ouais avec Lily Blabla et du coup je l'ai pris en vermante donc je vous montre un peu plus le dessin alors moi je l'ai pris en XL parce que j'aime bien être large mais ça va être ça va être beaucoup trop grand en fait je vous montre en fait il m'arrive aux jambes là donc moi je l'ai pris en XL parce que j'aime bien être large mais de manière générale je fais du ML L selon les marques en haut et là je voulais vraiment être bien et je crois que il est un peu trop grand mais c'est pas grave parce que je m'en fous un peu en fait d'avoir des gros t-shirts donc je suis trop contente j'ai trop hâte de le porter et tout il est vraiment très très beau ensuite j'ai fait des achats chez Dreamy Diary qui est la boutique de Madison en papeterie donc je vais vous montrer rapidement ce que je me suis acheté chez elle c'était les nouveautés qu'elle a sorti en juillet si je dis pas de bêtises j'aime trop les présentations de ces paquets à chaque fois c'est trop joli et puis j'aime trop ce qu'elle fait de manière générale je l'utilise tout le temps pour mon reading journal donc ça je crois que c'est un un freebie c'est un petit micro donc c'est un truc en plus qu'elle met gratuitement là aussi c'est des petits freebies mais je crois que vous allez pas voir c'est tout rose mais en fait ça dessine des des étoiles des cœurs des planètes mais c'est tout petit petit donc vous allez pas le voir c'est pas assez précis j'ai commandé des fleurs en quatre couleurs parce que du coup j'aime trop les fleurs donc c'est exactement les mêmes sauf qu'il y a quatre couleurs on a jaune bleu rouge et rose voilà et ensuite j'ai commandé des espèces de confettis j'appelle ça des confettis mais c'est pas exactement ça j'ai commandé deux fois le même donc avec cette couleur un peu vive là et ensuite je l'ai commandé en rose puis en noir parce que c'est des trucs que je me sers tout le temps pour mon reading journal pour décorer un peu mettre sur les photos et tout je trouve ça trop joli ensuite j'ai pris le kit qui s'appelle Borae c'est des gros stickers en fait dedans il y a une baleine un micro et un truc style playlist donc je vais pas le défaire je me suis pris en trois fois celui-là je l'ai pris en trois fois parce que je le trouvais tellement joli et je me suis dit que je m'en servirais très certainement donc du coup je l'ai pris en trois fois je me suis repris des confettis je sais pas si vous allez bien bien voir mais en fait en gros c'est des cœurs des étoiles voilà de toutes les couleurs après j'en ai déjà un mais je l'ai bien entamé parce que je m'en sers tout le temps j'ai pris un alphabet comme ça en deux fois parce que du coup je pense que ça pourra me servir aussi pour mon reading journal et j'ai repris du washi qu'elle fait en gris en fait pareil c'est des stickers et je l'ai pris en deux fois celui-là il est dans les teintes un peu pastels et je l'ai pris en deux fois parce que pareil j'en avais quasiment plus voilà pour ma commande de Dreamy Diary parce que du coup c'était le moment de craquer je pense on continue du coup j'ai reçu un autre paquet mais là je pourrais pas dire de qui c'est ah si c'est Hachette donc un autre livre de chez Hachette j'ai reçu du coup Dark Age de Pierce Brown je j'ai craqué parce que je n'ai toujours pas les Red Rising mais je sais que le jour où je vais les lire déjà je sais que je vais aimer j'en suis persuadée parce que voilà et je pense que je vais les enchaîner donc du coup bah dès qu'il y en a un qui sort je le prends ou je me l'achète donc voilà tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une saga de science-fiction et je pourrais rien vous dire d'autre parce que je n'ai pas lu cette saga voilà j'espère que j'aimerais parce que je me retrouve un peu conne avec toute la saga quand même j'ai reçu un paquet de chez Rajo bon je sais ce que c'est parce qu'il y avait qu'un truc qui sortait là récemment il est magnifique il est encore plus beau en vrai incroyable du coup j'ai reçu Fable de Adrien Young donc il y a marqué conquérir combattre et survivre c'est le premier tome et c'est une biologie il est magnifique regardez cette couverture là il sort en relié aussi autant vous dire que si je l'aime je vais l'acheter en relié parce qu'il est trop beau c'est marrant parce que l'autrice que je suis en train de lire actuellement qui est Adeline Grace qui est le trône des 7 îles elle a mis que c'était saisissant immersif et absolument magistral donc en fait on va suivre Fable qui vit sur une île et en fait elle vit seule et elle ne doit faire confiance à personne ce qu'elle fait de ses journées c'est qu'elle plonge et qu'en fait elle récupère des des extraits de j'aime qu'elle revend ensuite à un capitaine afin de voilà de survivre un petit peu mais elle parle à personne elle n'a pas de compagnie rien du tout sauf qu'un jour elle décide de partir avec le capitaine pour retrouver en fait son père et conquérir son héritage donc après qu'est-ce que son héritage je ne sais pas en tout cas magnifique cette couverture je meurs c'est trop beau pour info il sort le 7 septembre je continue avec ce gros carton je pense que c'est une commande notebook thérapie que j'ai fait pendant que j'étais en vacances par contre le carton a pris tellement cher il a pris cher bon et bah c'est parti on va ouvrir ça alors c'est parti oh donc effectivement ça vient bien de notebook thérapie c'est pas vraiment une surprise c'est un colis que j'attendais j'ai commandé quelques trucs quand même alors attendez parce que tout est emballé là-dedans donc je me suis commandé des washi tape ou ceux-là c'est moonlight blush je déballe pas aujourd'hui je ne l'ai pas dit d'ailleurs dans la vidéo mais j'ai ouvert mon instagram de bullet journal donc du coup tout ça sera montré sur mon instagram de bullet journal je vous mets le lien dans ma barre d'infos je vous montre juste ce que j'ai acheté rapidement parce que je ne vais pas trop m'étendre la vidéo ce sera assez long donc cette collection de washi tape là ensuite j'ai acheté leur nouvelle collection qui était sortie en juillet qui s'appelle site of japon que je trouvais absolument magnifique et je me suis acheté un nouveau carnet je ne vous le montre pas ici non plus je le montrerai sur instagram parce que du coup celui que j'ai en fait il arrive bientôt à la fin ce qui est fou parce que je me suis mis au reading journal en juin donc pour dire que je l'utilise vraiment beaucoup donc celui-là il est beaucoup plus grand parce que moi ce que j'avais comme format c'était le format normal et c'est un format tout petit avec pas beaucoup de pages donc là je l'ai pris au-dessus pour que ça soit un petit peu plus grand on continue avec cette enveloppe noire je pense que ça vient de chez Hachette et je pense que c'est un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience oui c'est ça alors il y a pas mal de goodies donc donc c'est une mini box sur le livre The Prison Healer voilà donc là vous avez le marque page et d'ailleurs vous avez les personnages alors donc là j'ai le communiqué de presse il y a marqué ne la laisse pas mourir nous arrivons voilà ensuite qu'est-ce que c'est ça un gros truc comme ça là eh ben j'ai le plan de la prison de là où elle travaille l'héroïne c'est canon je sais pas si vous vous rendez compte c'est super joli j'aime beaucoup et enfin le livre on va le déballer tada trop contente donc c'est The Prison Healer de Lynette Noni oui c'est un petit peu abîmé durant l'envoi mais bon c'est pas grave et Sarah Jimas dit Lynette Noni est une conteuse magistrale à lire absolument t'inquiète Sarah je vais le lire il a l'air trop 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 bien donc le résumé c'est qu'on va suivre du coup Kiva qui est une guérisseuse dans une prison et un jour en fait la reine rebelle est faite prisonnière mais son état est vraiment très très mauvais c'est à dire qu'elle est en train de mourir en fait sauf que il faut absolument qu'elle maintienne la reine rebelle en vie puisque sa famille lui a fait passer un mot en disant surtout et fais tout ce que tu peux pour qu'elle reste en vie sauf que la reine rebelle est actuellement jugée pour ses actes et du coup elle va devoir passer des épreuves pour bah finalement la faire payer et c'est des épreuves qui sont faites avec beaucoup de magie beaucoup d'énergie et qui sont très très difficiles mais vu que Kira qui va pardon ne doit pas la laisser mourir et bien elle va prendre sa place durant les épreuves et faire les épreuves à sa place voilà donc ça a l'air trop stylé regardez les dorures ohlala les dorures c'est vraiment mon péché mignon même le résumé il y a que des dorures ohlala c'est si beau j'adore ensuite dernier truc de petite papeterie pour le reading journal et après il restera un paquet ça c'est une commande que j'ai fait chez Ikagai Papyr mais il faut savoir que depuis peu je suis rep pour elle donc toutes les mois vous allez voir des paquets que je vais déballer ici c'est pas une boutique française c'est la boutique de Moshi Bujo donc si vous avez un reading journal ou même un journal ou un bullet ou n'importe et que vous recherchez des idées d'inspiration n'hésitez pas à aller suivre Moshi Bujo je vous le mets en barre d'infos sur Youtube parce qu'elle fait des choses absolument incroyables c'est magnifique ce qu'elle fait et elle a sa propre boutique que j'adore genre j'arrête pas d'acheter dessus si vous suivez mes unboxings vous le savez et du coup j'ai acheté des articles je crois que je les ai acheté début août c'était sa nouvelle collection donc on va les déballer ensemble une petite freebies bleue avec des dinosaures et on arrive à ma commande donc du coup j'ai ce magnifique sticker voilà donc ce sticker là donc un peu jeu vidéo tout le pack qui va avec donc du coup ça donc avec des consoles là c'est pour aller avec et ensuite ceci ensuite j'ai acheté sa collection de sirènes mais je l'ai déjà en au moins 3 ou 4 fois mais c'est un truc qui me sert tout le temps parce que je lis plein de livres avec des sirènes donc je les ai déjà mais je vous les présente ici donc j'ai celui là en sticker celui là celui là et j'ai ces 4 planches de stickers sirènes que je vais vous montrer que j'ai utilisées pour mon mois d'août que je vous montrerai sur Instagram aussi donc on a cette planche là cette planche là et celle là pour terminer donc c'est super joli ce qu'elle fait ensuite j'ai pris une planche de sticker un peu witchy que je trouve trop trop belle et ensuite c'est un peu une collection un peu automne septembre j'ai envie de dire parce que donc on a ceci alors ça veut bien se faire le focus voilà donc comme ceci et voilà voilà pour la commande que j'ai faite on continue avec le dernier paquet c'est un achat que j'ai fait chez la Fnac j'ai tellement hâte de le déballer avec vous allez c'est parti ces petits cartons la Fnac le dernier truc que j'ai reçu et c'est un truc que je me suis acheté c'est le tome 2 de le sang et la cendre donc qui s'appelle un royaume de chair et de feu que je vais lire en lecture commune avec ma copine Léana parce qu'on avait lu le tome ensemble on avait trop aimé donc du coup le tome 2 ici et la pauvre elle m'attend depuis juillet parce que je l'ai précommandé et je suis partie et du coup je l'ai reçu ici je me suis fait mince donc trop contente j'ai trop trop hâte de le lire je l'ai en format relié parce que c'est ma vie les formats reliés donc voilà donc cette histoire elle est vraiment super je vous dis rien parce que je me rends compte que j'en ai déjà assez parlé dans un de mes derniers update lectures que je vous mets ici bon bah ça fait 12 livres en plus moi qui avais bien réduit ma pile à lire 12 livres beaucoup de beaucoup de goodies t-shirt collier papeterie bref je me suis acheté des trucs et puis j'ai été gâtée par la maison d'édition et par par les par certaines boutiques aussi donc bref je suis trop contente j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pris plaisir à déballer tous les colis avec moi je vous fais de très gros bisous je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501